Prendre des photos c'est chouette, montrer ses photos c'est cool, mais en faire un objet c'est incroyable. Dans cette vidéo je voudrais vous apprendre à faire un zine photo. Donc je vais vous donner absolument toutes les infos dont vous avez besoin pour faire votre zine. Ça risque d'être une vidéo un peu longue. Et surtout à la fin je vous offre un cadeau, un bon d'achat de 100€ chez un imprimeur pour imprimer votre zine à vous. Au printemps dernier j'ai sorti mon premier zine photo et j'en suis extrêmement fier. Parce qu'un zine c'est l'occasion de montrer son travail au travers d'un bel objet, sans pour autant se lancer dans la difficile et onéreuse création d'un bouquin. Si vous voulez en savoir plus sur l'objet zine en tant que tel j'ai fait une vidéo dessus que je mettrais quelque part. En préparant mon zine j'ai cherché des conseils sur internet, j'ai pas trouvé grand chose, en tout cas pas grand chose en français. Faut dire que faire un zine c'est un peu un truc de niche de photographe quoi. Mais franchement j'ai pas mal galéré parce que j'avais aucune idée par où commencer. C'est pour ça que j'ai décidé de tout documenter et de vous restituer tout ça dans cette vidéo. Donc on va parler de tout, de la préparation du zine, de la mise en page, du design, des paramètres d'impression, de la préparation du pdf, de l'impression en elle-même bien sûr, de où le faire imprimer et enfin comment le vendre et comment gérer les expéditions. Mais je vais aussi vous dire en détail combien cela m'a coûté très précisément et combien j'ai gagné aussi. Parce que oui le zine c'est vraiment un double kiff. Le kiff numéro 1 c'est de créer l'objet, le kiff numéro 2 c'est de vendre cet objet et de se rendre compte que son travail, et bien il est entre les mains d'autres gens, il est dans la bibliothèque de plein de personnes différentes pour qu'il puisse apprécier votre travail. Et ça c'est hyper gratifiant. Et si on peut gagner un peu de tout au passage c'est plutôt cool, même si on va pas se mentir, c'est pas en vendant des zines qu'on va devenir Jeff Bezos. La première étape ça va être de choisir ses images et de faire son editing. Je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce que ça mériterait une vidéo à part entière et on fera peut-être du contenu dessus plus tard. Mais je vais vous glisser quelques petits conseils. Déjà un zine c'est mieux si c'est sur une série de photos cohérentes et pas juste une collection de photos préférées. Ça veut dire un ensemble de photos réunies autour d'un thème, autour d'une esthétique, autour d'un message. Après par définition un zine c'est aussi un espace de création donc faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez. Mais globalement essayez de vous placer dans l'estat d'esprit de créer un objet d'art et pas juste se contenter de montrer mes photos de vacances quoi. La deuxième chose que je vous conseille c'est de ne pas choisir une série de photos trop récentes. Vous êtes pas obligé de prendre une série de 5 ans comme moi je l'ai fait, mais je vous conseille de prendre une série qui a au moins 6 mois voire un an voire un peu plus parce que ça vous permet d'avoir un recul sur vos images que vous pouvez pas avoir quelques semaines après les avoir prises. Et ça rendra la partie de l'édition, c'est-à-dire du choix des images, beaucoup plus facile. Ensuite on va commencer à travailler la séquence. Mais la séquence et le design du zine sont intrinsèquement liés. Donc le mieux c'est de commencer à travailler sur la séquence une fois qu'on a une idée du format qu'on a envie d'utiliser pour son zine. Dans cette vidéo je vais vous parler surtout du format A5 parce que c'est un format relativement classique pour un zine et surtout c'est le format que j'ai utilisé. Mais gardez en tête que vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire du A4 ou même du A3 ou plus petit ou un autre format, carré, portrait, paysage, bref les possibilités sont infinies. Mais c'est important de choisir le format assez tôt parce qu'il va avoir une influence sur votre séquence et votre mise en page. Une fois que j'ai choisi le format A5 je vais devoir choisir aussi le type de reliure. Il y a plusieurs types de reliure, moi j'ai choisi la plus simple et la plus économique, les agrafes que vous pouvez voir ici. C'est essentiellement parce que les agrafes permettent d'avoir une ouverture quasiment à plat. Parce qu'un autre type de reliure par exemple avec le dos collé, donc qui est différent au niveau du dos, c'est peut-être un peu plus classe, ça fait un petit peu plus libre. Par contre en termes d'ouverture, bah ces ouvertures sont moins à plat. Oups, j'ai oublié une information qui a son importance. Avec la reliure agrafée, il faut absolument que le zine ait un nombre de pages qui soit multiple de 4. Alors qu'avec d'autres types de reliure, comme le dos collé, on peut mettre le nombre de pages qu'on veut. Mais bon, c'est pas une très grosse contrainte parce qu'il est facile de rajouter une page blanche au début ou à la fin pour atteindre un multiple de 4 si besoin. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise solution, c'est vous qui faites votre choix. Pour le séquençage, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vont être mis les photos, il y a plusieurs écoles. Une technique, ça va être d'imprimer toutes les photos de la série sur du papier pourri, pour que ça coûte pas très cher, pour pouvoir faire la séquence de manière physique, poser les photos devant soi, par terre ou sur son mur, et puis pouvoir changer, essayer différentes choses, les laisser reposer, et puis reprendre un petit peu, jusqu'à avoir une séquence qui nous plaise. Personnellement, je préfère le faire sur l'ordinateur, tout simplement parce que je trouve ça plus pratique. J'utilise un logiciel pour faire des albums photos, qui est un logiciel de salle digitale, juste parce que je le connais bien, que je le maîtrise très bien. Et ça me permet de faire très rapidement un brouillon. Et ensuite, à partir de ce brouillon, je peux faire une tonne d'itérations, essayer plein de choses différentes. Et contrairement à si j'avais les photos en papier devant moi, si je fais une itération, je peux l'enregistrer sous un nouveau nom, et ensuite garder l'historique de toutes les versions, de tous les essais que j'ai faits. Pour la même page, je peux essayer trois mises en page différentes, et avoir les trois pages à la suite avec trois mises en page différentes, juste pour voir laquelle me paraît la mieux après un ou deux jours de prise de recul. Donc on va dire que j'aime bien la liberté que procure le fait de faire ça sur un ordinateur. La séquence et la mise en page, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce que graphiste, c'est pas forcément notre métier, mais c'est aussi personnellement la partie qui m'a le plus intéressé. Il y a bien évidemment la possibilité de différencier la séquence et la mise en page, c'est-à-dire que vous faites la séquence vous-même, ou avec l'aide de quelqu'un si vous avez envie, et ensuite vous payez un graphiste pour vous faire la mise en page. Moi personnellement, j'ai tout fait tout seul, parce que justement, c'était un peu le but de ce projet, c'était de mettre les mains dans le cambouis, et d'apprendre plein de trucs en faisant par moi-même. Il y a plein de décisions à prendre pendant la mise en page, et un certain nombre qui sont influencées par le format, comme je vous le disais tout à l'heure. Par exemple, pour un zine comme ça, qui est agrafé, on a la double page du milieu qui est une pleine page, donc sur laquelle on peut avoir une double image parfaite. En revanche, si on est une image en pleine page sur une autre page qui n'est pas la double page du milieu, on va avoir une petite frontière ici, c'est-à-dire qu'on prend le risque que l'alignement ne soit pas tout à fait parfait entre les deux pages. En l'occurrence, moi comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la chance, l'alignement il est vraiment très bien. J'ai donc bien fait de prendre le risque. Une fois que j'ai fini la séquence et la pré-mise en page sur le logiciel de salle digitale, ou à l'ancienne avec vos petites photos imprimées, c'est pareil, à ce moment-là, on va passer à la création du PDF final. Et là, il y a plein de possibilités différentes. Ou, première possibilité, vous allez trouver un imprimeur qui possède un éditeur en ligne. C'est-à-dire que vous allez reproduire votre mise en page sur son éditeur en ligne à lui. Vous avez juste la partie facile de mettre les bonnes photos au bon endroit, mais vous n'allez pas vous embêter avec des choses plus compliquées comme le fond perdu ou les espaces colorimétriques, parce que ça, ça va être l'imprimeur qui va s'en charger. Je sais par exemple que l'imprimeur français Oublik a un éditeur en ligne. Mais comme moi, je ne voulais pas passer par Oublik, notamment pour des questions de prix, et en plus parce que j'aime bien faire la chose moi-même, j'ai choisi de créer le PDF par moi-même. Pour créer un PDF destiné à l'impression, il faut un logiciel spécialisé. Il y a plusieurs possibilités. Le plus connu, ça va être InDesign, qui est un logiciel d'Adobe, mais c'est payant, et surtout c'est payant sur la base d'un abonnement. Moi, je n'avais pas du tout envie de payer un abonnement, parce que je vais l'utiliser une seule fois de temps en temps, donc ça ne valait pas le coup. Le deuxième logiciel qu'on va conseiller s'appelle Affinity Publisher. C'est aussi un logiciel payant, mais cette fois, on paye une seule fois, ça coûte 75€. Et enfin, troisième possibilité, il y a aussi des logiciels gratuits. J'ai essayé Scribus, qui est un logiciel de mise en page complètement gratuit et open source, mais personnellement, je ne l'ai trouvé pas du tout ergonomique et très compliqué à prendre en main. Je l'ai passé plusieurs heures et j'ai fini par jeter l'éponge. Et sinon, un autre logiciel gratuit que je n'ai pas essayé personnellement, il paraît qu'on peut faire des trucs sympas avec Canva, mais je n'ai pas essayé, donc je vous laisse tester. Finalement, j'ai décidé d'acheter Affinity Publisher, et franchement, je n'ai pas été déçu. Le logiciel, il est très très bien fait et surtout très facile à prendre en main, très instinctif. J'ai vraiment gagné beaucoup de temps par rapport à faire la même chose sur Scribus. Il faut désormais reproduire au propre la mise en page sur le logiciel choisi, tout en pensant à ajouter tous les petits détails qui vont avoir leur importance. Le titre, le nom de l'auteur, le nombre d'éditions, éventuellement la date, éventuellement un petit texte pour décrire votre projet. Il n'y a absolument aucune règle, c'est vous qui faites comme vous en avez envie. Vous pouvez ne pas mettre de texte du tout, vous pouvez mettre du texte un petit peu à chaque page, mettre des légendes, c'est vous qui voyez. Mon conseil à moi, ça va être de prendre pas plus de deux polices sur tout le projet pour que ça reste simple et lisible. Au-delà de deux polices, ça peut vraiment partir dans tous les sens et ressembler un peu à un serpent de Noël. Personnellement, sur mon zine, j'ai ajouté le texte à trois endroits. Sur la couverture, le titre. Sur la page de garde, quelques infos sur le zine et de la place pour signer plus tard à la main. Et sur l'avant-dernière page, quelques lignes pour en dire un petit peu plus sur mon projet. J'ai choisi de faire une description à la fois factuelle et un petit peu humoristique de mon projet parce que pour moi, un zine, c'est à la fois un bel objet et à la fois quelque chose qui est suffisamment facile à produire, en tout cas peu coûteux à produire et donc qui nous permet de pas complètement nous prendre au sérieux. Et j'avais envie de garder ce côté un petit peu léger du zine. Je vous mets pas le texte ici, si vous vouliez lire, il fallait acheter le zine. Une fois les mises en page terminées, on passe à la partie un peu plus technique, la préparation du fichier pour l'impression. On va exporter un fichier PDF qu'on va envoyer à l'imprimeur. Mais c'est pas un PDF classique, il faut préparer le fichier de manière un petit peu spécifique. La première chose qu'il faut préparer, c'est ce qu'on appelle les fonds perdus. Pour faire simple et rapide, le fonds perdu, c'est une marge de sécurité qu'on va intégrer tout autour de chaque page d'usine et qui va permettre de gérer les petites variations qu'on peut avoir à la découpe. En gros, pour faire un zine en A5, l'imprimeur, il a besoin d'une page A4. Mais en pratique, il va imprimer une page un peu plus grande que A4 qu'il va ensuite venir découper avec un massico pour obtenir la taille parfaite. Mais pendant la découpe, il peut y avoir des petits mouvements et donc cette marge de sécurité, ce fonds perdu, il est là pour être absolument sûr qu'au moment de la découpe, on ne va pas avoir de défauts qui vont apparaître comme par exemple des petites marges blanches sur le bord des images qui sont en pleine page. Ce fonds perdu, ça veut aussi dire qu'il y a une toute petite partie de votre image qui sera découpée, donc une petite partie de votre image qui sera perdue. Le fonds perdu, ou bleed en anglais, c'est extrêmement important, il ne faut pas l'oublier pour un bon rendu final. Je vous invite à suivre les recommandations de votre imprimeur. Mais une taille classique de fonds perdu, c'est de mettre 3 mm. C'est une fonction pas très compliquée à trouver sur le logiciel. Je vous montre où c'est sur Affinity Publisher. Deuxième point technique à gérer sur votre fichier, il faut ajuster la colorimétrie. Là, je vais devoir vulgariser parce que ça va être un peu technique. Mais bon, on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir faire un zine, il faut juste savoir prendre les bonnes informations au bon endroit. En gros, sur notre ordinateur, on utilise en général un espace colorimétrique RVB. C'est-à-dire que chaque pixel est composé de 3 parties, une partie verte, une partie bleue, une partie rouge. Le pixel est rétroéclairé, c'est le mélange de ces 3 parties qui va nous donner la couleur voulue sur l'écran. Mais les imprimeurs, eux, utilisent un espace colorimétrique qui s'appelle le CMJN ou CMYK, c'est la même chose, c'est juste en anglais. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire qu'on a cette fois 4 couleurs et non pas 3, cyan, magenta, jaune et noir, qui sont produites par pigments, et appliquées les unes à la suite des autres en surimpression pour donner la couleur finale sur le papier. Du coup, dans ces deux espaces colorimétriques différents, la couleur finale n'est pas créée de la même manière. Donc il faut absolument avoir ces images dans le bon espace colorimétrique, sinon c'est comme si vous donniez un fichier à l'imprimeur, mais que le fichier et la machine de l'imprimeur, ils ne parlaient pas la même langue, ils ne vont pas réussir à se comprendre et les couleurs vont être complètement différentes. Il y a plusieurs manières pour faire la conversion, soit vous convertissez chacune de vos images dans Photoshop avant de les importer dans le logiciel de mise en page, ou alors, ce que j'ai fait et qui est beaucoup plus simple, vous faites toute votre mise en page avec vos images normales, vos images qui sont en RVB, et au moment d'exporter le document, vous l'exportez dans l'espace colorimétrique CMJN. Une fois que tout le PDF est terminé, on n'oublie pas les fonds perdus, on va donc l'exporter en CMJN. Mais attention, en plus de l'espace colorimétrique, il va ensuite falloir appliquer un profil ICC. Le profil ICC, c'est un petit peu la carte de visite de l'imprimante. Donc là, ce n'est pas très compliqué, il suffit de choisir le bon profil. Mon imprimeur, à moi, voulait le profil Fogra 39, donc je l'applique à l'impression et tout va bien. Vérifiez bien sur le site de votre imprimeur de quel profil ICC il a besoin, même si en vrai, il y a des chances que ce soit le Fogra 39, parce que c'est plus répandu. Quand vous exportez votre fichier, il faut aussi choisir le formalisme. Et ça, encore une fois, ça va dépendre de votre imprimeur. Certains imprimeurs vont vous demander un fichier PDF qui montre toutes les doubles pages, d'autres vont vous demander un fichier qui montre toutes les pages uniques les unes à la suite des autres. Et enfin, en fonction du format choisi, on peut aussi vous demander deux fichiers différents, un fichier pour les pages à l'intérieur et un fichier pour la couverture. Encore une fois, vous devriez trouver l'info sur le site de votre imprimeur. C'est là que j'ai vraiment envie de vous parler de l'imprimeur que j'ai utilisé, qui s'appelle XYZ et qui est une petite boîte basée au Royaume-Uni. Pourquoi je la recommande ? Il y a plein de raisons, mais une de ces raisons-là, c'est parce que j'ai fait plein d'erreurs quand je leur ai envoyé le PDF. Je leur ai envoyé le PDF une première fois, il y avait des soucis. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit « Attention, il y a un souci ici, on a vérifié, là ça va pas. Est-ce que tu peux nous renvoyer une version ? » Et en fait, il a fallu envoyer une troisième puis une quatrième version. Ils ont été extrêmement patients, ils ont vérifié à chaque fois pour être sûr que je ne faisais pas d'erreur. Il y a plein de choses que je n'avais pas bien compris, j'ai pu leur poser des questions. Ils ont été hyper réactifs et hyper patients et ça, c'est vraiment très très précieux. Donc merci beaucoup à XYZ pour le professionnalisme tout simplement. Un truc que je n'avais pas bien compris par exemple, c'est qu'ils voulaient un export en pages uniques, tout autour de cette page-là. Moi je pensais que le fond perdu allait tout autour de la double page. En fait non, le fond perdu va tout autour de chaque page unique. Une fois bien exporté selon les indications de mon imprimeur, le fichier final ressemblait à ça. Une chose que vous pouvez faire, c'est prendre ce fichier final et aller chez l'imprimeur du coin, le faire imprimer juste une fois, comme ça, rapidement, pas forcément mis en page, mais juste pour checker les couleurs, ça va vous coûter 5 euros et ça peut vous épargner les bonnes déconvenues. Parce que si les couleurs sont mauvaises et que vous avez imprimé 50 zines, ça ne sera pas le même coût. C'est tout bon là ? On peut y aller ? On peut imprimer ? Ben non, on a oublié un truc super important, le choix du papier. Je vous avais dit que la vidéo allait être longue. Avant évidemment de lancer l'impression, il faut choisir le papier, voire même les papiers. Il est bien entendu possible d'avoir des papiers différents, que ce soit pour les pages intérieures et la couverture, mais même parmi les pages intérieures, on peut avoir plusieurs types de papiers différents. Et là encore, j'ai beaucoup aimé l'imprimeur XYZ, parce que sur simple demande, gratuitement, il vous envoie des échantillons de papier. Ça se présente comme ça. Donc j'ai plein de papiers différents, avec des finishes différents. Il y a des exemples de différents noirs et blancs, il y a des exemples de différentes tailles de police, il y a des papiers très épais, il y a des papiers tout fins. Bref, c'est super de recevoir ça, parce que ça permet vraiment de faire un choix en connaissance de cause, en touchant les papiers, et je trouve ça beaucoup plus facile. Pour mon zine goreng, j'ai choisi la couverture en papier non couché de 300 g par mètre carré, et les 48 pages intérieures en papier de 170 g par mètre carré, toujours non couché. Et j'ai rajouté à ça une lamination mat sur l'extérieur de la couverture. La lamination, c'est un processus qui permet de rendre un papier plus résistant, en y appliquant une toute petite couche de plastique. C'est vraiment très très fin, c'est notamment important pour que la couverture soit plus résistante, et aussi pour qu'elle craquait le moins quand on va l'appliquer. Vous voyez ici ? Aucune craquure. Pour ce zine, j'ai choisi des papiers qui sont assez épais. Et l'imprimeur m'avait prévenu avec cette épaisseur de papier, au-delà de 40 pages, tu vas avoir un zine qui baille un petit peu. C'est-à-dire que quand le zine est à plat, il a une petite ouverture ici parce qu'il y a trop de pages. C'est quelque chose que je savais, qui ne m'a pas posé plus de problème que ça, parce que je me dis que la plupart du temps, un zine est stocké de manière verticale dans une bibliothèque, mais si ça vous embête d'avoir un zine qui baille un petit peu, il faut soit choisir du papier plus fin, soit mettre moins de pages. Le choix du papier en lui-même, c'est un papier que XYZ appelle « uncoated », c'est-à-dire « non-couché » en français. C'est un papier avec une légère texture qui a un rendu assez mat que j'aime bien. Mais pour le coup, le choix du papier, c'est hyper personnel, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. C'est un mélange de ce qui rend bien avec vos images et vos préférences personnelles. Une fois tous ces choix faits, tout était bon, il ne me restait plus qu'une seule chose, faire un gros virement à mon imprimeur et attendre une dizaine de jours pour récupérer les zines. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent en savoir plus, on fait bien évidemment un gros point finance un peu plus tard dans la vidéo. J'ai reçu les cartons, j'ai ouvert les cartons, j'ai pris mon zine dans les mains, c'était incroyable, c'était fabuleux. Je suis extrêmement content du résultat, je trouve que l'impression est très propre, l'imprimeur a fait vraiment un très très bon travail, je suis vraiment très content, vraiment en termes de qualité pure, c'est vraiment très très chouette. Il n'y a aucun défaut visible à part cette petite histoire de baillement. Je suis content du choix du papier, c'est hyper propre. Bref, c'est vraiment quelque chose que je suis fier de pouvoir proposer à la vente. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, j'ai fait le plus gros du travail. Quelle erreur ! Parce que maintenant que le zine existe, il faut le vendre. Ici, vous avez deux chemins possibles. Ou vous faites un financement participatif avant de commander le zine, c'est-à-dire que vous faites des pré-ventes, et ensuite vous pourrez commander exactement la bonne quantité de zine par rapport au nombre de zines qui ont été achetées pendant cette période de pré-vente. Ou vous décidez d'un nombre de zines que vous allez commander, c'est comme ça, il n'y en aura pas plus, pas moins, et après vous espérez bien sûr pouvoir tous les vendre. Les deux techniques sont bien, il y a des avantages et des inconvénients. Moi personnellement, j'ai choisi la série limitée, parce que j'aimais bien l'idée que ce zine, ça soit un objet de petite série, et même un objet où il n'y en est pas pour tout le monde. Ça me plaît comme idée qu'il n'y en est pas forcément pour tout le monde, il y a une certaine série qui est imprimée, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est comme ça. Ça rend le zine encore un peu plus premium et un petit peu plus collector. Je ne dis pas que le financement participatif, ce n'est pas bien, c'est quelque chose que je garde pour plus tard, pour un autre projet, peut-être pour un premier bouquin, on verra. Mais du coup, une des questions qui m'a beaucoup taraudé au moment de commander le zine, parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on a investi tout ce temps, on a vraiment envie quand même que le travail soit diffusé assez largement. En tout cas, moi c'est vraiment une envie que j'avais. Du coup, j'ai fait quelque chose d'un petit peu entre deux, j'ai choisi de l'imprimer à 101 exemplaires. Alors pour être un petit peu précis, j'ai commandé 116 zines, 101 pour être vendu, et les 15 zines supplémentaires, ce sera soit si jamais il y avait des problèmes dans une expédition, qu'il y a un zine qui se perd ou un zine qui est abîmé, comme ça j'en aurais d'autres pour pouvoir le renvoyer à son propriétaire, ça va être pour faire des cadeaux, et ça va être pour en garder 2-3 à la maison, au cas où. Pourquoi 101 plutôt que 100 ? C'est juste parce que 100, je trouvais ça chiant, 101, c'est un peu plus fun. J'aurais pu faire 104, donc 97, mais je trouve ça plus rigolo de ne pas faire un nombre juste. Pour savoir combien vous, vous devez en imprimer, je ne peux pas vraiment répondre à votre place. Sachez juste que ce n'est pas très facile de vendre des zines, quand on n'a pas beaucoup de gens qui suivent notre travail, il y a peu de chances que les gens qui ne nous connaissent pas tombent magiquement sur notre zine au moment où on est en train de le vendre. Donc il faut être un petit peu cohérent par rapport au nombre de gens qu'on a dans nos réseaux, et qui, on pense, peuvent être intéressés, que ce soit le réseau personnel, les réseaux physiques, ou les réseaux sociaux, où on peut avoir des audiences plus larges. Si vous êtes trop gourmand et que vous vous retrouvez avec 500 zines qui ne partent jamais, c'est un peu con, ça va vous coûter cher, et prendre de la place dans votre garage. Mais bon, si vous n'en faites que 10, et qu'en fait vous avez 50 personnes d'intéressées après coup, ça va être aussi un petit peu dommage. Pour vendre ce zine, j'ai décidé d'un jour le lancement, et ensuite j'ai inondé tous mes canaux. C'est-à-dire que j'ai fait une petite vidéo pour présenter le zine sur YouTube. J'ai envoyé un mail à ma liste email, j'ai fait plusieurs stories Instagram, bref, j'ai fait savoir que je faisais un zine un petit peu dans toutes les directions. Au bout de trois jours, j'en avais vendu un petit peu plus de la moitié, j'ai refait quelques stories sur Instagram, cette fois je me suis bien marre avec les stories, je vous montre, et tout est parti en une semaine. Pour la partie software de la vente, j'utilise un logiciel qui s'appelle système.io, sur laquelle j'hyberge mes formations, donc c'est un logiciel que j'utilise déjà, et qui me permet d'enquisser des paiements soit par carte bancaire, soit par Paypal. C'est hyper émouvant de voir toutes ces commandes arriver. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle commande, je me disais, bah ça c'est quelqu'un qui est assez intéressé par mon travail, pour avoir envie de payer, pour avoir mon travail chez lui, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup ému. Le soir, j'allais voir tous les nouveaux noms des gens qui avaient commandé dans la journée, je voyais des noms de gens que je connaissais, je voyais des noms de gens que je connaissais pas, mais dont je connais et j'admire le travail, je voyais des noms de parfaits inconnus. Bref, c'était assez émouvant de voir que mon travail a intéressé des gens. Ça m'a fait vraiment plaisir. Maintenant que tout est vendu, il faut tout envoyer. J'ai pas mal galéré pour trouver les bonnes enveloppes. Au début, j'avais trouvé quelque chose comme ça, avec des bulles à l'intérieur, mais en fait, le zine est rentré un petit peu difficilement, et j'avais pas envie de forcer et d'abîmer chaque zine en le mettant dans une enveloppe qui est censée le protéger. Du coup, j'ai changé et j'ai acheté des enveloppes comme ça en A5, donc ces enveloppes normales en craft, mais avec un dos cartonné, rigide, ce qui permet de bien protéger le zine, et qu'il ne soit pas plié pendant le transport. Et puis, il faut tout signer à la main, et puis tout mettre en enveloppe, mettre les timbres, ça paraît rien comme ça, mais n'importe quelle action qu'on doit répéter 100 fois de suite devient réellement chronophage. Ce que j'avais pas vu venir, c'est les adresses, quoi. Écrire sans une adresse, à la main, sur sans une enveloppe, et ensuite rajouter au dos, sans une adresse d'expéditeur. Comme j'en vois depuis l'Irlande, et qu'il y a la grande majorité des zines qui est partie à l'étranger, j'avais peur que des zines se perdent, et donc j'ai mis mon adresse au dos. 202 adresses à écrire à la main, c'est très long. En revanche, j'ai vraiment bien fait d'écrire les adresses d'expéditeur, parce que j'ai 4 zines qui me sont revenus, y'a des gens qui s'étaient trompés dans leur adresse, y'a des zines qui étaient mal affranchis pour l'endroit où ils devaient aller, bref, ça m'a pris du temps, mais c'était pas inutile. Pour la prochaine fois, je sais qu'il y a des moyens de s'en sortir avec des imprimantes à étiquette, c'est juste que j'ai pas d'imprimantes, et j'ai pas voulu en acheter une juste pour ça, donc j'ai fait tout ça à la main. Si la prochaine fois j'en fais un peu plus, sur 150 ou 200 zines, il faudra clairement trouver une solution, parce que c'était l'enfer. Après c'est parti pour les allers-retours à la poste, envoyés dans l'Union Européenne, c'est relativement facile, par contre dès qu'on envoie à l'extérieur de l'Union Européenne, donc en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis, il faut faire une déclaration de douane pour chaque zine, c'était vraiment relou. J'ai eu aussi le Royaume-Uni, j'ai eu les Émirats Arabes Unis, l'affranchissement m'a coûté 5 euros par zine. C'est malheureux parce que mon zine fait 168 grammes, alors que jusqu'à 150 grammes, j'ai un tarif qui me permettait d'envoyer n'importe où dans le monde pour 2,20 euros, mais dès qu'on dépassait les 150 grammes, et bien ça passait à 5 euros par zine, donc c'est quand même assez cher. Vous allez voir quand je vais vous donner le détail des coûts que c'est vraiment une énorme partie du coût final. Bah tiens, pendant qu'on est là, parlons thunes, l'argent c'est la vie. J'ai commandé 116 zines, 101 pour vendre 15 de bonus. Ça m'a coûté 382,24 euros, ça fait 3,30 euros par zine. Mais moi je vais en vendre que 101, donc si j'ai réparti le coût des 116 sur le fait que je ne vais en vendre que 101, ça fait 3,79 euros par zine. Vous avez vu, c'est vraiment pas très cher, et pourquoi c'est pas très cher ? Ça s'appelle les économies d'échelle. Pour lancer l'impression d'un zine sur une machine, ça demande l'intervention d'un technicien, ça demande du temps de mise en route, ça demande des tests sur les couleurs, donc tout ça, ça a un coût. Mais ce coût-là, on le fait qu'une seule fois. Donc plus on fait de zine, plus on peut amortir ce coût sur beaucoup de zines. Et donc dans l'impression, on a des tarifs qui sont extrêmement dégressifs. Si on fait juste 1, 2 ou 5 zines, ça va être extrêmement cher. Quand on en fait 100, ça commence à devenir très abordable en coût unitaire. L'expédition, donc 5 euros par zine. Il y en a qui m'ont coûté un peu plus cher quand ça allait en dehors de l'Europe. Il y en a qui m'ont coûté moins cher parce qu'ils allaient en Irlande. Et donc ça s'équilibre à peu près autour de 5 euros par zine. Un bon feutre Sharpie pour signer tout ça, ça m'a coûté 3,73 euros. Et oui, on a dit qu'on allait dans les détails pour être très précis. Les enveloppes, ça m'a coûté 20,15 euros. Je ne vous compte pas les enveloppes que j'ai achetées par erreur, mais sinon on pourrait considérer que ça m'a coûté 40 euros. Et un coût que je n'ai pas vu venir, ce sont les frais bancaires. Et oui, à chaque fois que vous achetez quelque chose par carte bancaire ou par Paypal, le vendeur paye des frais. Ces frais sont autour de 25 centimes par transaction plus 1,5% du montant. C'est assez élevé finalement. Et là, pour toutes les ventes des 101 zines, ça s'est accumulé et ça a fait 62 euros de frais bancaires. Ce n'est pas rien. On n'oublie pas bien sûr le logiciel que j'ai dû acheter pour ça. Il m'a coûté 74,99 euros, mais il faut prendre en compte que c'est un logiciel que je garde à vie. Donc la prochaine fois que je fais un zine, je n'aurai pas ce coût-là supplémentaire. Je vous ai fait un tableau récapitulatif pour que tout soit bien clair. En gros, faire 101 zines, ça m'a coûté un peu plus de 1000 euros. C'est-à-dire que chaque zine m'a coûté 10,39 euros à produire et à envoyer. Reste maintenant à déterminer le prix de vente. Au-delà de 20, 25 euros, ça commence à devenir vraiment cher. Les gens sont prêts à mettre 30, 40, 50 euros dans un livre, mais clairement pas dans un zine. Du coup, après un petit peu de réflexion, j'ai fini par choisir 17 euros qui me paraissait un prix juste et qui me permet de faire, moi personnellement, une marge de 6,60 euros par zine. Donc au final, en vendant 101 zines à 17 euros l'unité, j'ai fait une marge totale de 672,89 euros. Ça, c'est avant impôt, évidemment. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et cette marge ne tient pas en compte deux choses. Elle ne tient pas en compte la création des photos, c'est-à-dire le voyage en Malaisie pour aller faire les photos. Avec tous les coûts qui lui sont associés, elle ne tient pas non plus en compte du matériel, de l'amortissement des appareils photos et du matériel informatique qui a servi pour traiter ces photos. Mais bon, là, je ne vais même pas faire le calcul parce que sinon, la marge, elle est négative et c'est badant. Et enfin, j'ai eu plusieurs questions sur le temps de travail que ça m'a pris. J'ai compté approximativement une soixantaine d'heures de travail réparties sur plusieurs mois parce que j'en faisais un petit peu ici, un petit peu là. Et ça, c'est juste pour la création d'usine. Bien évidemment, ça ne prend pas non plus en compte le voyage en Malaisie pour faire les photos. Donc si on enlève à peu près 40% d'impôt, ce qui est ce que je paye en Irlande, il va rester 400 euros divisé par 60 heures de travail, ça fait à peu près 6 euros de l'heure. Donc bon, on n'est pas sur une rentabilité de folie. Si je prends en compte toutes les heures de prise de vue, on est plus à 1 ou 2 euros de l'heure. Donc c'est vraiment... Il ne faut pas regarder ça. C'est pour ça que je voulais vraiment être hyper honnête et vous montrer tous les chiffres histoire que vous vous rendiez un petit peu compte de la réalité derrière tout ça. Faire un zine, c'est un bon moyen de diffuser son travail. C'est trop bien. C'est hyper satisfaisant au niveau artistique et personnel. C'est une bonne moyenne de gagner un petit peu de sous. C'est cool, ça fait plaisir. Mais honnêtement, on ne va pas aller très très loin. D'autant plus que si je n'avais pas eu la même audience, j'aurais vendu moins de zines, j'aurais pas eu autant d'économies d'échelle et ma rentabilité, elle aurait été encore plus faible. Je n'essaie pas du tout de vous dissuader de le faire. Franchement, je l'aurais fait même si ça m'avait coûté des sous tellement ça m'a fait kiffer. C'était une super expérience. Après, il faut regarder les choses en face. On arrive au moment qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le cadeau, évidemment. Comme j'ai adoré le travail de XYZ, je les ai contactés après avoir reçu mon zine pour leur demander si vous voulez sponsoriser cette vidéo. Et moi, je leur ai dit écoutez, nickel, le bon d'achat, je ne le prends pas pour moi parce que moi, je viens de faire mon zine, je ne sais pas quand est-ce que j'en ferai un autre. Je vais offrir ce bon d'achat à ma communauté. Ils ont dit super vendu. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par XYZ, mais je les recommande quand même parce que j'ai vraiment adoré bosser avec eux et je suis hyper content du résultat. Et si vous avez vous aussi envie du coup de faire votre zine, je fais gagner un bon d'achat de 100 euros utilisable jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour gagner ce bon d'achat, ça va être très très simple. Il va falloir me décrire dans un commentaire le projet pour lequel vous allez utiliser ce bon d'achat. Parlez-moi de votre projet photo, parlez-moi du zine que vous avez en tête, dites-moi le pourquoi. Ça ne va pas être un tirage au sort, c'est moi qui vais choisir le projet qui m'a le plus intéressé, qui m'a le plus touché, qui m'a le plus parlé. Donc convainquez-moi dans votre commentaire. Mettez-moi un commentaire pour me dire pourquoi votre projet est cool et pourquoi je devrais vous filer ce bon d'achat. Je n'ai pas voulu faire un tirage au sort parce que je n'ai pas envie que ce beau cadeau, il arrive à quelqu'un quand on a quand même été besoin. J'ai envie qu'il arrive à quelqu'un qui a un projet précis et en l'occurrence un projet qui va se concrétiser dans les 12 prochains mois. Donc les critères de choix sont 100% subjectifs. C'est moi qui choisis. Ou alors peut-être que je choisirai mes trois préférés et je ferai un tirage au sort dans ces trois-là. On verra. Pour conclure, je voudrais que répondre à une dernière question qu'on m'a posée sur Instagram. Si tu devais refaire ton zine, est-ce que tu ferais tout pareil ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ? Bah écoutez, globalement, je suis assez content de ce projet. J'en suis vraiment fier. Je le trouve vraiment abouti. Il n'y a pas grand-chose que je changerais. Avec le recul, je pense que la séquence aurait pu être encore un petit peu plus travaillée. Il y a notamment une, peut-être deux photos que je retirerais tout simplement du zine si je pouvais les retirer parce que c'est des photos que j'aime bien mais qu'en fait, je ne trouve pas complètement à leur place à l'endroit où elles sont dans le zine. Ce n'est pas des grosses erreurs, des trucs qui ne vont pas du tout là. C'est juste que je me dis que le zine aurait pu être encore plus qualitatif s'il était encore plus concentré, c'est-à-dire si j'avais encore élagué un tout petit poil de plus. La deuxième chose que je ferais différemment, c'est que là, j'ai fait un zine, on va dire, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de format, en termes de style. Il n'est pas très original et il me plaît beaucoup comme ça, il n'y a pas de souci mais je me dis que peut-être si je referais un zine, j'essaierais d'être encore plus créatif ou de tenter des trucs encore plus différents parce que c'est ça, le principe du zine, c'est aussi de s'éclater. La dernière chose que je devrais faire évoluer, c'est ma gestion des envois avec cette histoire d'adresse dont je vous ai déjà parlé. C'était vraiment long, c'était vraiment chiant et j'ai pas envie de recommencer. Je pense que j'ai tout dit, cette vidéo va déjà être très très longue mais l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de très complet, un guide que vous pouvez suivre pas à pas pour faire votre zine à vous. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire parce que comme ça, je pourrais y répondre et ça profitera aux autres aussi. J'espère que ça va rendre plus accessible pour vous l'aventure du zine parce que je pense qu'un des gros points de blocage qu'ont la plupart des gens, c'est qu'ils savent pas trop comment se lancer, par où commencer. Maintenant vous avez toutes les infos. Si avec l'aide de cette vidéo vous faites un zine, ça me ferait vraiment hyper plaisir de le voir. Vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram pour me montrer un petit peu à quoi il ressemble ou vous pouvez même m'envoyer le zine directement chez moi, ça me fait toujours plaisir. J'en ai encore reçu un hier, un zine d'un abonné. Je ne l'ai pas encouvert mais ça a l'air très sympa et surtout ça me fait toujours très plaisir de voir votre travail imprimé. pour sa relecture des parties un petit peu plus techniques sur l'impression. Je voulais être sûr de ne pas raconter trop de conneries donc merci à lui pour son temps et je mettrai un lien vers son site et son Instagram en description. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation qui s'appelle le pack photographe débutant. C'est 100% gratuit, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et moi je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez à vous abonner à cette chaîne et surtout, bon zine !